Alors bonjour, bienvenue au podcast de la Business Week. Au podcast d'aujourd'hui, on va parler des idées qu'on veut mettre en place dans la semaine pour la rendre extraordinaire et on veut avoir votre feedback dans les commentaires. So guys, comment rendre une semaine inoubliable encore plus incroyable? Premièrement, on arrive là-bas, on doit se rendre au resort. Comment on fait pour qu'autant à l'aéroport, tout ça, ça se passe de manière hot, les petites attentions, là c'est sûr, nos meilleures idées, on ne les dit pas live pour créer une espèce d'effet de « oh my God ». Ce qu'on veut, c'est donner des idées aux gens qui nous ramènent des idées. Notre idée est quand même faite, mais si on est capable d'améliorer le setup qui est mis en place d'ici là avec les idées des gens, bien c'est sûr, ça va nous faire plaisir d'écouter ce qu'ils ont à dire. Puis comme tu as dit dans le commentaire, c'est un mastermind qu'on fait. Très sûr. Mastermind pour savoir ce qu'on va faire. La meilleure manière de leur donner ce qu'ils veulent, c'est de leur demander ce qu'ils veulent. On ne veut pas inventer. Moi, je pense que ça va leur faire plaisir. Là, on est là pour ça. Et là, il faut comprendre qu'en partant de l'aéroport, là-bas, on va avoir deux autobus. Au groupe qu'on est, ça ne rentre pas tout dans un autobus. Donc, deux autobus. Qu'est-ce qui peut se passer dans un autobus? Concours de limbo. Concours de limbo en feu. Oui, en feu dans l'autobus, c'est difficile avec la fumée et tout. Mais tu sais, un balai, ils ont ça dans un autobus. Je pense qu'un concours de limbo plus un virage à 90 degrés, ça pourrait être vraiment la meilleure façon de... Ça fait du limbo sur une patte. Ça fait du limbo pas beau. Il faudrait casser la glace pour qu'on ouvre nos esprits puis sortir des idées qui peuvent venir vous suivre. On sort des sentiers battus. Oui. Ça fait qu'il y a évidemment un petit service dans l'autobus. C'est sûr. Oui. Parfois. Parfois. OK. Il faut être poli quand même. Il y aurait aussi une version sans alcool pour les sans-alcool, évidemment. Oui, c'est sûr. Donc, bien oui, parce que ce n'est pas une semaine dans laquelle on encourage nécessairement la luxure, le vice et l'excès. Non, du tout. C'est optionnel, mais ce n'est pas encouragé. On a-t-il un non-disclosure pour les participants? On ne révèle pas ce qui se passe là-bas? Oui, ça va être fait. C'est sûr. On va faire quelque chose de ce genre-là. Oui, ça pourrait être bien. À l'accueil, évidemment, il va y avoir... On a déjà brainstormé un peu sur le premier 5 à 7 d'accueil. Exactement. Déjà, ça a eu des bonnes idées de noms, toi aussi. Oui, bien peut-être le cocktail débrûlé, le cocktail... Désépuisé. Désépuisé. Étant donné qu'on va avoir eu le voyage dans toute la journée. Parce que le billet d'avion, le billet, le vol, le billet est tôt le matin. Le billet est à l'heure que vous voulez. Le vol est tôt le matin, donc on va arriver tôt encore plus à l'aéroport. On parle d'arriver à l'aéroport à 4h30 à peu près. C'est ça. Donc, si on a une heure de route à faire, on s'entend qu'on se lève à 3h30. C'est aussi bien pas se coucher, on dit là. C'est aussi une suggestion... Ou se coucher très tôt la veille. Non obligatoire. Parce que, tu sais, ça vient avec... Il y a toujours des peaux et des comptes dans chaque situation. C'est pour ça qu'on a brainstormé. C'est quoi l'heure de vol idéale, tout ça. Sauf que l'affaire, c'est que si on part tard, on arrive tard, on débarque de l'aéroport là-bas tard. Exact. Transport, resort, finalement. On perd notre journée. Exactement. Ça fait que, tu sais, c'est toujours une question de est-ce qu'on la fait en tant que zombie ou on la fait pas. Ça fait que là, on a décidé d'y aller pour l'option zombie. Ça va peut-être être le cocktail des zombies. C'est pas ça. Mais c'est, anyway, quand tu pars en voyage, l'avion, disons, il est à 2h l'après-midi, tu dors pas de nuit de Paris. T'es tellement excité, tu dors pas à nuit. Ça fait que t'es toujours bien de se lever de bonne heure, de se rendre à l'aéroport. Exact. L'affaire est réglée. T'es peut-être juste trop excité de partir en voyage. Moi, je dors très bien. Ah non, moi, je suis tout le temps trop... Est-ce que tu vis assez de choses qui t'excitent dans la vie de tous les jours? Je te confirme que oui, mais tu sais, c'est tout le temps le fun, pareil, prendre l'avion. En plus, quand tu t'en vas dans un voyage d'entrepreneur, là, t'es hâte. Mais c'est vrai que c'est complètement débile, puis surtout quand tu sais qu'ils t'accompagnent. Moi, c'est une des choses qui me rend le plus hype dans ces voyages-là. C'est déjà acheter le billet, wow, tu capotes. Puis là, quand tu vois tes amis progressivement, « Oh oui, tu vas être là! Oh my God, oh my God, oh my God! » « Oh, ah oui, hi! » Puis là, « Oh my God, oh my God! » Ça continue de même, mais c'est incroyable parce que tu sais qu'est-ce que tu vas créer. Puis tu sais, moi, je suis un gars de sport, basket, tout ça. Je sais c'est quoi l'effet d'une équipe. C'est le feeling, tu sais, tu pars en tournoi, tu pars avec ta gang. Puis ça, c'est fun que tu dises ça parce que ça devient vraiment une équipe. Puis de jour en jour, on sent cette équipe-là soudée. Puis d'activité en activité, on sent que les gens veulent participer, puis ils veulent en mettre plus, puis ils veulent s'assurer qu'ils ont une mission que nous autres, à s'assurer que ce soit magique toute la semaine. Fait que là, si les gens ont des suggestions pour le cocktail de bienvenue, pour le thème, on est ouverts, on va les avoir dans les commentaires, on ne sait jamais. Évidemment, un prix de présence pour la personne qui aura choisi la meilleure idée, ce serait une bière fournie par le Resort. Incroyable! C'est un prix incroyable, il n'a pas manqué. Vous pouvez garder la bouteille. Dans un verre de plastique. Ou garder la bouteille même, vous la rapporter. Non, mais c'est rendu rare, les verres de plastique maintenant. C'est vrai, si tu trouves une paille de plastique même, ça c'est rare. Après ça, on va avoir des activités, on va avoir évidemment des conférences en avant-midi. Oui, très important de distinguer, ce n'est pas des pitches de vente. Oui, c'est important ça. Pour de vrai, vous n'en allez pas vous enfermer dans une salle pour faire dire « Alors maintenant, pour seulement un trône paiement facile, vous pouvez… » Non, non, on s'en va là-bas. Il n'y a personne qui ne vend rien là-bas. Les sujets, moi je vais vendre de quoi quand même. Comme quoi par exemple? Je vais vendre mon âme, première des choses. Je m'en allais le dire. On est acheteur. On va laisser ça avec ta l'autre. On va prendre la moitié. En plus, elle est en spécial. Moi, je l'ai échappé, c'est qu'il juge. Au moins, c'est pas deux pour un. Fait que c'est sûr que les conférences, c'est ça. Ce n'est pas des pitches de vente déguiseux ou quoi que ce soit. Puis surtout, ce n'est pas des sujets sélectionnés aléatoirement en mode « Ah, ça pourrait être intéressant de parler de marketing. » Mais tu sais, ce n'est pas avec une intention. Non, non, les conférences qu'on amène là-bas, c'est vraiment parce qu'on se dit « Tout le monde qui va être là-bas va capoter d'avoir accès à cette information-là. » Et ça va être life-changing, business-changing. C'est ça, ça va faire une différence dans ta vie d'écouter ça. Donc, il n'y aura pas d'histoire de « Pour trois paiements faciles, tu pourras avoir la réponse à tout ce que je viens de te jaser pendant une demi-heure. » Non, non. Non, c'est vraiment, tu as le produit final. Exactement. Puis c'est un point qui était super important à mentionner, je pense, parce que les gens ne veulent pas se faire enfermer dans une salle trop longtemps pendant un voyage de même. Puis en plus, c'est de se faire enfermer pour des raisons qui sont… Mais tu sais, on n'enferme pas personne. Ah, c'est pas vrai. Tu as le droit de venir, tu viens, tu ne viens pas. C'est optionnel. Puis tu sais, on parle, ça va peut-être de 9h à midi. Oui. Fait que tu sais, tu n'es pas enfermé. Puis ce n'est pas tous les matins, là. Non, 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 non. Non, on fait ça deux ou trois matins. On est encore en réflexion. L'agenda se place en ce moment. Ça se place là. Probablement deux matins en dedans pour, tu sais, ce qui a plus besoin de présentation. Puis un matin à l'extérieur, par exemple, pour l'activité de course à d'autres crabes qu'on avait parlé. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Trois heures pour de vrai investir sur toi-même. Je ne pense pas que c'est grand-chose, là. Surtout que si on se lève quand même assez tôt, 7h30, 8h, bien, tu as le temps de profiter des installations, d'aller déjeuner, passer un petit peu de temps avec les enfants. Tu skippes 9h à midi. À midi, tu retournes dîner avec tes enfants. C'est free pour la journée, là. Tu as toute la journée, là. Puis tu sais, on ne ferait pas... Parce que je veux dire, le but, c'est que les gens aient une semaine inoubliable, extraordinaire. Fait qu'à la limite, on n'en ferait pas de conférences si jamais on ne se doutait pas que ça allait ajouter un plus à la semaine. Fait que si on les met là, à l'horaire... Oui, c'est parce qu'on sait. C'est ça. Ce n'est pas un « Ah, il faut aller... » Non, non, le monde va y aller. Ils vont être excités d'y aller. Ils vont arriver avec leur cahier de notes, leur crayon. Ils vont se dire « Oh my God, j'ai hâte de voir ce qu'on va apprendre. On a tel invité, tel conférencier, tel sommité dans son domaine qui va nous partager des affaires. Si on voulait parler, entre autres, sans trop spoiler les sujets, quoi que ce soit, mais moi, j'aimerais vraiment ça qu'on parle de technologie. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose là-dessus. Parce qu'il y a des petits changements qui se passent au niveau technologique ces temps-ci. Sans vouloir dire « I-A » ou « I-Ha », je ne sais pas, « Cowboy » ou « Robo », on ne sait pas. Mais il y a des affaires qui se placent en ce moment et qui vont donner des « edge » compétitifs significatifs aux gens qui vont savoir profiter de ce qui se passe en ce moment. Fait qu'évidemment, de pouvoir avoir accès à de l'information comme ça... Utiliser cette force-là, c'est super important. C'est un « game changer ». On va avoir après ça aussi, à travers de la semaine, évidemment, un « party de plage » communément appelé un « beach party ». J'ai jamais entendu parler du concept. Non? Oui, oui. Et moi, je veux entendre les gens là-dessus. C'est quoi un « party de plage » de toute sorte, au flambeau, hawaïen, disco. Nerds. Nerds, c'est drôle, ça, nerds. On pourrait se trouver un thème de film aussi. Puis là, vraiment, je pense aux gens qui nous écoutent en ce moment, si vous avez des bonnes idées, au moins des pas bonnes qui pourraient nous amener des bonnes après, on va ouvrir. C'est à force de brainstormer qu'on va avoir les meilleures idées. C'est votre semaine, dans le fond. Si vous pouvez me donner votre grain de sel, puis qu'on en fasse une méchante belle idée avec ça. Oui. J'ai juste imaginé tout le monde, 150 entrepreneurs déguisants seigneurs des anneaux sur une plage dans le sud. Je ne suis pas capable de… Je pense que je ne pourrais jamais vivre de la même manière, juste avec l'image. Ah, non, c'est ça. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on n'aura pas besoin de traîner notre cellulaire pour garder les souvenirs de ça. Il y a quelqu'un qui va être là, à temps plein, à prendre quelques photos de chacun des événements, des petites vidéos, puis il va nous faire un beau montage à la fin. C'est un souvenir incroyable, ça. C'est quand même drôle ce que tu viens de dire là, puis là, je vais partir sur une dérave, je le sens là, parce qu'il y a un petit pays, je ne sais plus où, en Norvège, ça fait comme quatre fois qu'ils essaient de battre le record du plus grand nombre de personnes présentes déguisées en stroumpf. OK. Puis ça fait trois fois qu'ils échappent leur record de quelques dizaines de personnes. Ça fait que c'est une petite communauté, ils sont comme 4000, puis à chaque fois, ils sont en 2002, 2003, à toutes, ils allaient se déguiser une journée manquée à job. Non, mais imagine, ils sont plus qu'ils se déguisent, qu'ils ne se déguisent pas, et là, ça doit faire une sacrée compétition. On a manqué notre coup, tu n'étais pas déguisé hier. Oui, je t'ai déguisé, c'est parce que tu ne m'as pas reconnu. Pour faire du chemin, ce que tu disais, Monde, c'était de dire, tu sais, on essaie-tu de trouver de battre un record Guinness? Parce que là, on aurait pu dire, une gang d'entrepreneurs sortait dans le sud, il était 125 déguisés en Seigneur des Anneaux et a gagné un record Guinness. On bat un record Guinness. Je pense déjà, même sans se forcer, on a le plus grand nombre de caves riches au même endroit, au même moment. C'est bon, ça. D'après moi. On pourrait faire homologuer. Homologuer. Mais sinon, en Strumph, on compétitionne avec eux, on amène tout le monde sur Resort. Il y a tellement de thématiques Harry Potter, thématiques... Tu sais, c'est pour ça, on brainstorm en ce moment, vous voyez, ce n'est pas coulé dans le béton. Fait qu'écrivez ça dans les commentaires, tous ceux qui sont à l'écoute, vraiment, on veut avoir vos idées. Puis c'est grâce aux idées les plus... Farfelues. Farfelues qui vont sortir la pépite d'or. Farfelues qui vont être polies. Exactement. Thématique, pépite d'or, on se déguise tous en... En ange. En croquette de poulet. En croquette de poulet. Un party McDonald. Hé, on est trois frites, brevage Big Mac. C'est réglé. Mais oui, on peut avoir vos idées là-dessus, parce que, tu sais, on a encore du temps devant nous pour exploiter le thème. Mais Manu, ce n'est pas toi qui m'avais volé un déguisement. Il y avait une soirée thématique, je n'avais pas de déguisement, puis tu avais été dans le back store du Resort, nous voler chacun d'éguisement. Il l'avait retourné aussi. On l'avait retourné, oui. La première des choses que je tiens à dire aux gens qui sont à l'école, c'est que le vol est un crime, mais qu'on n'encourage personne à faire le crime. Le prêt d'équipement. Non, non, je l'avais payé, j'avais donné un type à la fille. Oui, oui, oui. On était correct. C'était quand même drôle. Je ne sais pas pourquoi, mais... Elle nous avait poigné dans un rack de costumes, des shows. Elle nous costumée. Elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben là, attends pas. C'est fou. À quel point, quand je fais quelque chose qui peut m'amener en prison, j'ai tendance à l'oublier après. C'est drôle, mais comment ça vaut... Moi, tu m'as marqué. C'est vrai. Moi, je me... Ben, c'est pour ça que je bois de l'eau depuis. Bois de l'eau depuis. C'est un podcast à jeun en plus, on va se le dire. Ben oui, c'est un podcast 100 % à jeun. Comme là-bas, je ne bois pas une goutte d'alcool la semaine. Moi non plus, c'est une semaine off. Fait que tout ça pour dire qu'on veut vous aider pour une thématique pour le beach party. Je ne vous dis pas ce sera où le party, mais ça le dit dans le titre déjà en partant. Ça se peut que ce soit à la beach. À l'extérieur. Puis qu'on passe un party. Vraiment, il va y avoir du sable. On va avoir aussi une autre activité qu'elle n'a pas manquée qui est inclue dans le voyage. Le catamaran, on a parlé. Oui, oui, oui. Ça, ça va être incroyable. Y a-t-il des activités que vous avez vécues en catamaran qui ont été incroyables? Tantôt, on parlait... Il y en a qui vont faire du snorkeling, il y a de la musique ici. OK, ça, on comprend tout ça, mais une activité particulière ou un jeu qui se prête bien à un groupe de 75 entrepreneurs sur un catamaran. Ce qui est le fun, sais-tu où est-ce qu'on se rend avec le catamaran? C'est-tu important pour vous ce qu'on voit, la vue, ou c'est genre plein océan? Ou tu sais, c'est quoi, dans le fond, les « high » d'un trip de monde? Une bonne ride de catamaran. C'est-tu coucher de soleil où on s'en fout? C'est-tu mer agitée, mer calme? Toutes ces options, une en arrière de l'autre. Moi, si je pense... Puis là, je ne suis pas devin, mais c'est sûr qu'il va y avoir un commentaire d'un certain P.G. P.G va dire « On fait une pyramide sur la plage avec le catamaran. » Oui, 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 oui. Pat Gagné, il aime les pyramides. Oui, c'est vrai. Il va nous faire faire une pyramide sur la plage. Ça te prendrait un chiro qui s'inscrit à la semaine justement pour être sûr de soutenir les gens dans le bas. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir des enfants avec nous autres, donc on peut au moins faire deux ou trois étages de plus. Oui, parce que les petits-enfants, ça... Tu sais, en haut, tu mets les plus légers, évidemment. Dont moi. Oui, probablement, t'es la pointe... Ben, l'étoile du sapin. Je parlais de ça. L'étoile du sapin. On va faire le triangle à l'envers. Un en bas et 10 en haut. Ben oui, pourquoi pas. Ben, c'est une bonne suggestion, ça, concours de pyramides. Pyramides humaines. Concours de... Il peut y avoir des concours de n'importe quoi. Concours de limbo, concours de bras de fer, concours d'imitation, concours de chant, concours de danse inventée, concours de... Tu sais, des activités de sortie de zone de confort. Encore une fois, je sais que je propose plein de mauvaises idées. Fait que ne vous désinscrivez pas à cause de ça, ça n'arrivera pas. Mais on veut juste comme ouvrir notre esprit au fait que... Tu sais, puis même en business, tu sais, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire plus, c'est plus consulter mes clients. Tu sais, au lieu de, moi, penser à qu'est-ce qui est le mieux pour eux, tout ça, j'arrive et je leur pose des questions comme ça. Au lieu de leur donner ce que j'ai pensé qu'ils voudraient, je leur donne exactement ce qu'ils veulent. Je leur ai parlé, tu sais. Un avocat m'avait donné ce conseil-là. Un moment donné, je lui demandais de me produire un contrat pour mes futurs clients puis il dit, OK, on va tout arrêter ça, va rencontrer ton client. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas de contrat. Laisse faire le contrat, va juste le rencontrer. J'ai l'air avec, puis là, prends des notes, reviens me voir. Je n'ai même pas eu besoin de retenir le voir. Le client m'a donné réponse que j'avais besoin et que je n'avais plus besoin de l'avocat. Fait que c'est le meilleur conseil et le moins cher conseil que j'ai vu d'un avocat. Fait que, oui, c'est un excellent conseil. Revenez-nous avec vos conseils pour des activités passionnantes sur la plage? Oui. Fait que sinon, au niveau, c'est ça, activité de réseautage. Ça, parce que c'est super important pour moi dès le début de la semaine puis pour vous aussi puis pour les participants aussi, on veut rester des inconnus le moins longtemps possible. Oui, super. Fait que dès le début, on veut pouvoir avoir un moyen de, tu sais, oui, cocktail de bienvenue, briser la glace, mais en même temps, si tu es 100 personnes dans une salle avec un verre, ce n'est pas ça qui fait que tu brises la glace. C'est vrai pas ça. Tu ne vas pas de voir. C'est même une thématique, que ça rend ça drôle puis tout, mais qu'est-ce qui fait que les gens vont se parler? Qu'est-ce qu'ils vont avoir à se dire? Si jamais vous avez un talent spécial, tu sais, mettons qu'il y a un magicien dans la gang, mettons qu'il y a quelqu'un qui fait de la jonglerie, mettons, mettons, mettons. C'est clair. Si vous avez un talent spécial, venez nous voir en privé, dites-le pas, on pourra organiser peut-être un genre de mise en scène comme il dit, tu sais, je ne sais pas. Très bonne idée, ça. N'importe quoi. C'est sûr que dans 100 personnes, il y a quelqu'un qui a un talent qu'on ne connaît pas. Ben oui. Fait que s'il y a quelqu'un qui dit, moi, je pourrais faire une petite prestation, on n'en parle pas puis on va organiser la mise en scène. Fait que venez nous voir en privé puis nous trois, avec vous, on va organiser de quoi? Des fois, tu sais, un couple qui est champion de danse sociale, ils se cachent, arrivent aux choses puis ils nous font une prestation live de danse sociale de très haut niveau. Ça serait malade. Quand il y a du couple, j'ai pensé à un lancer couteau. Un lancer, c'est cool. Un lanceur de couteau, le magicien les fera disparaître juste à temps. Ah, c'est bon ça. On est allé trouver ça. Oui, il y a sûrement quelqu'un aussi qui ne le sait pas encore mais qui est bon pour cracher du feu. Fait que dans nos participants, quelqu'un qui s'improvise ou qui fait ses essais erreurs. J'ai perdu mes sourcils deux fois à cause de ça, j'ai arrêté. La bonne nouvelle, c'est que ça repousse. Ben oui, ça ne t'a pas empêché de réussir. Non. Alors, ce n'est pas mon rêve. Ben c'est ça. On le sait que la vie d'entrepreneur, ça ne se fait pas sans sourcil. Non. Béding, badang, boom. Ça va être aussi drôle que ça toute la semaine. Oui, oui, oui. Mais oui, je vais m'assurer d'avoir une petite section sur le resort où est-ce que je peux aller comme m'isoler quand c'est le temps de faire des gags de même pour que les gens ne soient pas victimes de ça. Inquiétez-vous pas. Il y aura une caméra live de toute façon pour filmer ça pour aller les échapper pareil. Ça serait trop cool de ne pas perdre ça. Oui. On a parlé du Beach Party, on a parlé du catamaran, on a parlé des activités de retraitage, des talons cachés. Oui, des activités non-obligatoires aussi. Oui. Moi, je pense… Parler avec Jocelyn, ça en est une. Oui, ça, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Optionnel. Non, parce que tout le monde va se désabonner. Mais tu avais des bonnes idées parce qu'il y a quand même des activités cool à faire proche du resort. Oui, parce que, tu sais, qui parle entrepreneur, business, parle souvent golf. Puis, tu sais, moi, je me propose pour organiser une partie de golf avec ceux qui voudront aller à la partie de golf. Je pense que Manu, lui, était plus au niveau des macaques. Oui, moi, c'est l'observation de la faune et de la flore dans leur environnement naturel. Il y en a de là-bas. Dans le plus grand des respects. Dans le plus grand des respects. Oui. Donc, pendant que certains iront jouer au golf, d'autres pourront suivre Manu, de ton côté, initiation à la boxe? Oui, sur la plage, pas de gants. Je ne traîne pas mes gants. Oui? Oui. Non, tu fais référence à un des derniers voyages à l'entrepreneur. J'arrivais justement d'un combat de boxe la semaine d'avant. J'avais encore le nez croche un peu. Puis, je m'étais fait taquiner pas mal dans la semaine. Puis, il y avait un participant qu'on n'aura pas, qu'on a déjà trop nommé, qui a goûté. Ah oui? Wow, c'est extraordinaire. C'est un beau voyage. Dangereux voyage, mais beau voyage. Oui, mais ça fait partie du risque. On ne sait jamais ce qu'on peut croiser. Mais tu sais, sinon, toutes les activités typiques aussi du sud qu'on peut retrouver, que ce soit, il y en a qui veulent investir un petit peu plus. Ils partent dans une demi-journée, un trip, ça va explorer une île quelconque, quoi que ce soit. L'hélicoptère. Pour les astronautes présents, on n'a pas d'options, malheureusement. Mais on a, tu sais, toutes les VTT, les trucs un peu plus dans la boîte, dans le junk, dans la nature. Il y a toutes sortes de choses à faire qui vont bien sûr être au goût de chacun. Ça, c'est pas... C'est facile d'organiser, ça. Il suffit qu'ils n'ayent au déjeuner, qu'ils callent ça. On est une douzaine en train de déjeuner. Après-midi, c'est en a qui veulent faire du 4 août. On se rejoint à midi dans le lobby. Mais si on se souvient, le premier Costa Rica, c'était 3-4 personnes dans la piscine qui avaient dit on loue un catamaran. Et là, ça avait fait tac, 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 et on s'était ramassé 50 sur le catamaran. C'est vrai. C'était juste lancé comme ça. C'était réparti comme ça, ta affaire-là. C'est devenu un mot. Un classique, là. Parce que tout le monde est revenu de là en faisant « wow, t'as tard, c'était incroyable ». On n'avait pas eu de vague cette année-là, mais on avait eu le coucher de soleil. On était vraiment arrivés, on a accosté le coucher de soleil. Je pense que ça avait coûté comme 150 pieds chaque parce qu'on était un plus petit groupe. Je ne m'en souviens pas parce que ce n'est pas ça que je me souviens comment ça coûte, ces voyages-là. C'est les souvenirs que j'ai et ces expériences-là. C'est vrai, je pense que ça avait parti random comme ça, l'histoire du catamaran. Puis on n'a pas parlé, mais c'était à Punta Cana. On ne l'a pas dit. Non, mais là, où est-ce qu'on va? Ah, mais oui. On n'en a même pas parlé une fois. C'était à Punta Cana. Oui, oui. Probablement, dans le caption, il va y avoir un lien qui va tout expliquer ça. C'est clair. Les gens vont le voir. Oui. Fait que c'est ça, toutes les informations sur l'hôtel, tout ça, ça va être disponible également. Mais comme vous dites, peu importe c'est quel hôtel, peu importe c'est quel pays, à la limite, on s'en fout pour vrai. C'est vraiment pour la gang qu'on y va pour les souvenirs. Mais c'est ça, on serait au Mexique, Costa Rica. Shawhinigan Sud. Sorel. Ça va bien, mon affaire? C'est correct. Il est temps qu'on complète. C'est un noyau, je parlais. C'est ça, qu'on soit n'importe où, c'est vraiment la gang qui va faire que c'est... Mais je ne suis pas d'accord, Sorel, c'est peut-être un petit peu deep. Mais Shawhinigan Sud, ça reste dans le sud. Shawhin, c'est dans le sud. Il y a aussi la Guadeloupe en Beauce. Il y a déjà le nom. C'est vrai? Oui, ça existe. Trompez-vous pas, parce que c'est un billet d'avion Guadeloupe Beauce, pas mal à faire. C'est sûr. Fait que les boys, pour faire un petit wrap-up, c'est quoi les dernières petites choses qu'on pourrait demander à notre communauté de participants de qu'est-ce qu'ils voudraient? Je voudrais leur demander de ne pas faire comme moi la dernière fois. C'était la première fois que ma valise était faite à l'avance. J'étais tellement fier. Et quand je suis arrivé sur le resort, je n'avais amené aucun maillot de bain. Ah, oui. Faites attention à ça. Les maillots, c'est super important. Apportez-les. Ils vendent cher là-bas. Oui. C'est clair. Ça prend des maillots. Là, on ne commence pas à faire la liste si on a besoin. Crème salaire. Mais tu sais, il y a une affaire aussi, c'est au niveau justement, je pense, des conférences et des formations qu'il va y avoir là-bas au lieu qu'on guesse, oui, on a des bonnes expériences d'affaires, on sait ce qui pourrait être utile, mais s'il y a quelqu'un qui a vraiment, ou à limite un contact. Si vous avez quelqu'un qui est un expert comme le top du top dans son domaine et qui a quelque chose à partager, qui peut être game changer pour tout le monde qui est là, why not? Écrivez-nous en privé, proposez des affaires la même et nous autres, on est ouvert à... C'est comme on dit, le but, c'est que ce soit la semaine la plus inoubliable d'une vie. Fait qu'on va adapter son conséquence. Puis même si vous n'avez pas le contact, si vous avez déjà vu quelqu'un que vous n'avez pas de contact avec, allez juste chercher un lien YouTube pour nous faire connaître cette personne-là, partagez-nous ça, puis nous, on s'arrangera pour trouver le contact qu'il faut puis essayer de voir s'il est disponible dans cette semaine-là. J'ai texté Tony Robbins pour voir s'il allait être disponible pour la semaine puis il n'a pas répondu de par le fait que je n'ai pas son numéro de téléphone, donc j'ai texté aléatoirement n'importe qui. Mais il reste quand même six mois, mais tu sais que j'ai le numéro de cellulaire de Scott, son beau-frère. Ah, tabarouette. On pourrait essayer ça, voir, il pourrait arriver, atterrir avec son jet privé. Hey, j'ai une anecdote là-dessus. On avait été voir Tony Robbins à Toronto ou Ottawa, je ne suis pas sûr. Ottawa, je pense. On s'était loué à un jet privé Saint-Hubert, Ottawa. On atterrit, on s'en va faire la journée Tony Robbins, on revient le soir, on prend une photo devant notre jet privé, on est tous fiers, et en arrière, il y a un gros calice de jet, j'ai sacré, avec TR sur l'aile. Le jet à Tony t'as parqué à côté du mien. C'est juste écœurant ça. Ça ramène sur Terre. Oui. Ah non, petit bébé jet là. Tu as déjà fait dire mon jet est plus gros que le tien. Ça fait mal. Ça va arriver sur le tarmac ça. Oui. Sûrement. Sûrement. Fait que sur ces belles paroles, ces belles anecdotes et ces belles... Je pense qu'on complète notre quatrième podcast. Oui. Il y a sûr boys, on a très hâte de vous retrouver dans le sud. Ça va être extraordinaire. À bientôt. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada